bonjour à tous et bienvenue je suis super content de vous retrouver après cette très 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 longue période de vacances ouais on était un petit peu en france se relaxer et puis on a j'ai pas mal paix non en fait j'ai pas beaucoup paix mais je suis extrêmement lent j'en profite pour dire yacine je ne t'oublie pas on s'était dit qu'on ferait une partie ensemble ça ne s'est pas qu'on remise je suis un petit peu gêné mais ça vient ça vient ça vient j'ai bientôt fini de tout pas donc on va pouvoir se faire bientôt une petite partie ensemble voilà pour partir de l'actualité de la chaîne comme tout le monde doit être au courant je suppose la grande nouvelle de ses vacances à la m3 on a pu aussi voir les nouvelles stats cartes qui vont sortir etc ce sera vraisemblablement aux alentours de début 2019 je ferai une vidéo à ce sujet avec tout ce que j'ai pu glaner sur les forums etc etc maintenant en ce qui me concerne moi personnellement je me disais est ce que ça vaut vraiment la peine que je continue ma série sur les règles de base étant donné que il y aura quand même quelques changements etc et peut-être que c'est plus malin d'attendre la fin de la la sortie des nouvelles règles ouais avant de recommencer pour commencer cette série là directement avec les nouvelles règles de la m3 donc voilà perso je sais pas ce que vous en pensez un dit le moins dans les commentaires ok voilà autrement on va je vais suivre aussi un autre jeu et je vais tourner d'ailleurs l'unboxing directement après cette petite vidéo puisque je l'ai reçu aujourd'hui mais j'ai cherché aujourd'hui donc donc voilà mais je vous enverra plus de la prochaine vidéo voilà que je vais quand même vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé pendant ses vacances vous souvenez de misaki voilà alors misaki je vous mettrai aussi des plus jolies photos à la fin de la vidéo de misaki lirinard voilà allez moi ça va quoi au toto qui je trouve que c'est une figurine c'est dommage qu'on ne voit pas plus son visage en fait il a vraiment un chouette visage comme ça agressif qui fait peur c'est dommage la position c'est pas ma préférée voilà un tour à cage hop qu'il est tranchant et puis alors pour le moment je suis aussi en train de travailler ceux là sont presque finis Yacine Yacine quand ces deux là sont finis on se fait une date voilà 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 tour à cage 2 madame tour à cage et maintenant hop monsieur tour à cage voilà euh il y a encore beaucoup beaucoup de travail hein et bien sûr voilà 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 alors la les bases des tour à cage je crois que c'est fini celle là ce sera pour la madame tour à cage 2 et mon tour à cage 3 est ici mais là il est toujours under construction voilà hop j'ai fait un petit plancher c'est la première fois je faisais un petit plancher comme ça voilà c'est con ça à la caméra on ne voit pas les les trucs là je peux casser les fesses à faire des petites moulures etc mais on ne voit pas bien voilà ici il faut prendre du sable etc ouais hop j'ai fait aussi oh des marqueurs un marqueur voilà d'être le genre de marqueur qu'on n'a pas vraiment vraiment envie de trop utiliser et celui-là aussi qui est en construction qui est franchement trop trop gros j'étais fou j'étais fou j'étais chaud donc voilà j'ai fait un truc énorme c'est tout ça un peu dégueulasse mais bon voilà ok sur ce les amis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec les photos oui allez ciao ciao portez vous bien